Les problèmes sont soulevés. Les syndicats sont soulevés. Nous avons des problèmes de soutien. Nous avons parlé de l'opinion nationale sur les problématiques que nous vivons. Nous voulons aujourd'hui. Parce que le bénéfice est vraiment de toute la population. Nous sommes aussi le Dalal qui est Abdourrahman Gaïne, secrétaire général de l'UE d'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal. Nous sommes les Dalal, qui est le Dalal Delonoui. Merci beaucoup. Merci à vous. Mbecte et Banek, qui m'ont fait un mâle sur notre maison. C'est lui qui est une maison Uden. Pour vous parler de votre bureau sur l'actualité. Il a été déroulé. Il a été déroulé. C'est notre raison d'être déroulé. Donc, si vous venez ici pour vous déroulé, Mbecte est déroulé. C'est déroulé. C'est mon fils. Il a été déroulé. C'est vrai. C'est ce qu'il a fait. C'est très bon. Mbecte est content. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'actualité. C'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée scolaire. Mais il y a encore des problèmes qui surviennent. Qu'est-ce que vous parlez actuellement sur ce que vous connaissez? Mbecte est très bon. Oui, c'est ce qu'on a fait. C'est une grande importance. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Dans le cas de cczein, Ca réduiracur que l'CIRewny. Donc, J'ai un yτε. Mais on voit que ils attendent pas ceux qui se comportent et qui ont mal. C'est ce qu'on a fait. Mais cela, c'est sans doute qu'on a appris tout. Parce que le travail c'est, ça en a passé au cadre C'est ce qu'on peut permettre à l'école de l'économie de l'économie et de l'économie. Condition de travail. Parce que les enfants, si ils ont une école toute tranquille, et si ils ont une école, ils n'ont pas d'économie. Mais ils ne peuvent pas d'économie. Ils ne peuvent pas d'économie. Ils ne peuvent pas d'économie. Mais ils doivent permettre d'avoir une classe pour chaque jour. C'est un cadre idéal. Mais si ils ont une école aussi, ils doivent avoir une école. Donc l'école n'est pas d'économie. Oui. Tout ce qu'on voit, c'est une école. C'est ce qu'on a dit. Depuis des années, on a regardé notre école. Il y a beaucoup d'économies. On a parlé en 2018, le 30 avril précisément. D'accord avec le gouvernement sur les pognes. Ils ont fait des pognes. Si vous avez fait des pognes, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je sais qu'il y a des règles, mais il y a beaucoup de choses qui descendent. Et ce qui est le plus important de mobiliser tous les gens, c'est que nous sommes les décisionnaires. Vous savez, si vous avez beaucoup d'admits, vous avez besoin de faire des choses, vous avez besoin de faire des choses. Vous avez besoin de faire des choses, vous avez besoin de faire des choses, vous avez besoin de faire des choses. Et ce qui est le plus important, c'est que les décisions, le président qui est là, c'est Senghor qui l'a pris. C'est ce qui est le plus important. Quand nous avons passé, nous avons parlé sur notre bureau, le Parti d'administration et le Parti syndical, et nous avons répondu à ce que nous devons faire. tous les gens, nous nous devons faire des choses. Pour se tricher, nous devons faire des choses. Nous devons poursuivre. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Il faut qu'il n'y ait pas d'accord avec les batailles de l'État et les états 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 de l'État. Il faut que les états de l'État et les états de l'État et les états de l'État et les états de l'État. Si vous êtes en train de prendre deux ou quatre, vous êtes en train de prendre un décisionnaire et un fonctionnaire. Il faut que vous ayez des états de l'État et de l'État pour que vous ayez des états de l'État. Il faut que vous ayez des états de l'État et les états de l'État et les états de l'État et les états de l'État. C'est pourquoi, si vous avez des états de l'État et les états de l'État et les états de l'État, la formation de l'État et les états de l'État. Nous devons être décisionnaires et nous devons être décisionnaires. Parce que pour être décisionnaire, il faut que ce diplôme professionnel soit en fonction de votre vie. Vous savez, il y a un diplôme, mais l'intérêt qu'il a, c'est l'acheminement du dossier et de la signature, sans que le signer soit en fonction de votre vie. Vous savez, si vous êtes décisionnaire, vous le savez. Parce qu'il n'a pas été décisionnaire avant. Mais l'intérêt n'est pas celui-ci, mais c'est l'intérêt. Donc, nous devons être décisionnaire. Nous devons être décisionnaire. Parce que l'État a été prévu après avoir réhabilité. De l'intérêt de l'intérêt, les élèves et les élèves. L'intérêt de l'intérêt d'être décisionnaire. Si vous nez y a pas d'intérêt de votre retraite, parce que les personnes apportent leurs fonds de la retraite. Ils y sont en système éducatif mais que quand on prend, ils s'adaptent comme des privés. C'est-à-dire que, en réalité, il y a une différence qu'ils apportent. Parce qu'ils apportent sur leur retraite comme des bénédictions. Les fonctionnaires sont différents, qui sont dans le livre de fonds national. de retraite mais l'indiversité de la secrétisation qui peut aller à la retraite, ce premier payeur n'a pas d'avc, parce qu'on peut le payer parce qu'on peut le payer à l'avc, on peut aller à la retraite, on peut aller à la retraite ce qui m'a dit, il n'y a pas assez d'avc il n'y a pas de proviseur, décisionnaire il n'y a pas de salaire mais quand il a pris le salaire il n'y a pas de salaire il n'y a pas de crise donc c'est dérisoire c'est dérisoire il n'y a pas de traiter c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit dans toutes ses dimensions parce qu'on a traqué la question dans toutes ses dimensions mais nous le point de choc c'est que si quelqu'un a dit que le pays a dit qu'il n'y a pas de travail il n'y a pas de travail il n'y a pas de travail mais si je ne sais pas qu'il n'y a pas de travail mais il y a des choses qu'il n'y a pas de travail donc nous devons les laisser il n'y a pas de travail et il n'y a pas de travail qu'on a dit 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 qu'il n'y a pas de travail on a dit qu'il n'y a pas de travail qu'il n'y a pas de travail mais malheureusement qu'il n'y a pas d' conflictivité parce qu'il y a une question qu'il n'y a pas de travail pour que j'ai vu ce problème il n'y a pas de travail Il n'y a pas de régler. Mais il n'y a pas de régler. Il n'y a pas de régler l'école. Il n'y a pas de régler l'école. Mais il faut régler les deux choses. Ce sont les sergés de cours. Souvent, les recruteurs sont des instructeurs. Ils sont en classe. Ils sont en classe. Mais ils n'ont pas le métier. Ils ont des liasses qui peuvent leur permettre d'aller au moyen secondaire. Dans l'école, il manque des professeurs anglais, mathématiques, français. Ils ont des liasses. Ils ont des liasses académiques. Ils ont des moyens secondaires. Ils ont des liasses pour combler le déficit. Ils ont des sacrifices. Ils ont des liasses. Ils ont des liasses. Ils ont des liasses. Alors qu'ils sont en classe. Ils ont des liasses au niveau du moyen secondaire. Mais ils ont des liasses. Ils ont des liasses. Ils ont des liasses. Ils aident de calculer les liasses. Il n'y a pas de nombreuses personnes, mais il n'y a pas de nombreuses personnes, mais il n'y a pas d'avancé. Nous devons continuer pour qu'on puisse leur donner plus de considération. Parce que c'est des soldats dans la crée, et ils ne font pas de travail. Il y a des difficultés de travailler avec les professeurs, et on parle d'un déficit de professeurs. On parle d'un déficit de professeurs, mais il y a un déficit des enseignants. Il n'y a pas d'un déficit de professeurs, mais il n'y a pas d'un déficit de professeur. Il y a aussi des insuffisances de moyens, mais aussi de l'humain. C'est vrai, je veux juste lire les revendications qui sont les plus grandes. C'est d'être un déficit d'un déficit d'éducation physique. Mais on parle d'un déficit d'un déficit de professeur. Il s'est réversé pour qu'on puisse faire des cours B4 et B2. Comme les éducations physiques. Malheureusement, on doit faire des formations pour un certain nombre de mois. Mais on a vu qu'il y a des étudiants. Il y a des étudiants. Et ça, il y a des étudiants. Il y a des étudiants. Le METP, dans l'enseignement technique aussi, c'est la même chose. Donc, ce que j'ai dit, c'est que j'ai des étudiants. Il y a 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 des étudiants. Mais il y a des étudiants aujourd'hui. Et ils ont trouvé des étudiants. Il y a des étudiants. Mais nous savons que 8000 n'est pas 8000 parce que si nous regardons le recrutement spécial, nous avons pris des enfants de la mairie et de 25000 enseignants pour procéder au recrutement chaque année. Nous avons recruté le taux de 5000 enseignants, mais nous n'avons pas l'absorbe de la crème. Nous avons recruté au maximum de 3000, donc nous ne sommes pas comblés. Je pense que si nous devions profiter de la crème, nous pouvons résorber un peu le gap. Nous pouvons résorber le gap totalement, mais nous pouvons le faire dans un concours de crème. Et nous, nous sommes pour ça, parce que nous, les Japonais et les Sénégalais, nous aiment Dayao, nous aiment Daraja. Nous devons favoriser quelqu'un. Et le recrutement spécial, c'est qu'il y a des combats et des combats. Parce que nous savons qu'il y a une possibilité d'apporter des enfants de la mairie. C'est ce que c'est vrai. Nous ne regardons pas à ce niveau. Alors que si nous devons faire un concours, en bonne et due forme, mais on prend les meilleurs, Donc nous, ce qu'on veut, c'est que nous devons les solutionner. Nous devons trouver des combats pour que toutes les classes aient de l'argent. Mais nous, nous voulons faire un concours. Nous devons faire un concours de crème, Et nous devons prendre le concours. Et nous devons prendre un concours. C'est ce qui est vrai. C'est ce qu'on a fait. Mais si on regarde le gouvernement et le conseil ministériel, et les 18 mesures, je pense que le recrutement, c'est ce qu'on a envisagé comme solution. Oui, c'est ce qu'on a envisagé. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a dit de gauche à droite. Mais nous sommes des syndicats responsables. Nous en toutes choses, nous devons être excitables. Si nous devons faire des solutions, nous devons faire des solutions, nous devons faire un recrutement normal. Nous devons faire ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait pour l'école, et nous devons faire des difficultés. Nous devons faire des difficultés. Mais si nous devons faire des difficultés, nous devons faire un recrutement spécial. Nous devons faire des critères. Pour les gens, on va faire un peu améliorer le népotisme, améliorer tout le monde qui a fait partie. qui n'est pas favorable. Parce que par hope, c'est ce que nous devons faire. Et nous ne devons pas en termes de travail. Ce qui nous devons faire du travail nous devons aussi entier. Ce qui nous devons faire est que nous devons faire un peu le mouvement de l'énieur. Deuxiènes. L'Énieur en personne. On nous devons faire un peu de 300 et quelques enseignants. Il y a 300 et quelques enseignants. Il y a des zones périphériques. Il y a des zones de Sibir et de Sénégal. Ils vont aller à Dakar ou aux environnements de Dakar. Ils vont aller. Mais il n'y a personne qui va aller. Les S.G. ont été enseignés. Ils vont aller dans les côtés. C'est-à-dire qu'ils vont aller à Dakar. C'est un problème parce qu'il n'y a pas d'affaires patriotes. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas aller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affaires. Aujourd'hui, il faut faire un certain nombre d'années. Mais si vous le recrutez, il faut faire un diplôme pour aller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affaires. Si vous demandez en bonne et due forme, il faut gagner le poste. Il faut qu'il n'y ait pas d'affaires. Mais le problème, c'est l'État. C'est-à-dire qu'il faut faire des matoyes. Et qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que le gouvernement, c'est prévoir. Quand vous le recrutez, il n'y a pas d'affaires. 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 Il faut remplacer les enfants. Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, ils doivent être aussi. Donc, nous avons fait ça. Et cela nous a fait. Et cela nous a fait. C'est-à-dire qu'il doit être. C'est-à-dire qu'il doit être. Bon, maintenant, à l'impossible, nous le tenir. Si nous sommes en train de faire, les enfants, les enfants, ils ne peuvent pas s'en faire. Parce que cette situation, elle se pose à nous. Et elle est là. Il faut que les enfants, ils vont aller à l'école. Donc, vous pouvez répondre à ce que nous avons dit. Le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. C'est-à-dire, les conditions de travail. Mais cela, je pense qu'on doit faire. Nous devons faire des classes. Ce qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'ils font des classes double flux. C'est-à-dire qu'un mètre, il y a deux classes. Ou alors, nous devons faire des classes multigrades. Un mètre, il y a deux classes en même temps, les enfants, les enfants, Mais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup des questions. Et cela, c'est codé au niveau international. Nous devons dire qu'il n'y a pas. Il faut au minimum de faire 900 heures. Mais 900 heures, mais cela, c'est-à-dire que l'enfant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec l'élève. Et cela, c'est-à-dire qu'il impacte sur le niveau de l'élève. On peut attendre aussi des grèves, c'est-à-dire que l'année scolaire va avancer. On peut s'attendre que les syndicalistes fassent des grèves sur ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'on a toujours une posture prospective. C'est-à-dire qu'il faut mettre à profit des vacances, parler avec Diangalekati. Ces difficultés, nous, nous, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a l'école. C'est-à-dire qu'il y a l'école. un contexte aussi sociopolitique. C'est-à-dire qu'il y a un contexte sociopolitique qui peut impacter, influer sur les comportements qu'ils ont. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, nous, nous, en toute responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a la Diangalekati. Il n'y a pas de faire politique. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens. C'est-à-dire qu'il y a un métier qui est-à-dire qu'il y a un métier qui est-à-dire qu'il y a l'ambition de faire politique. qui leur a appris. Vraiment, nous n'avons pas d'utiliser l'école à des fins politiques. Donc, nous avons appris à ce contexte sociopolitique actuellement, qui peut impacter beaucoup les problèmes que vous avez dans l'éducation. Donc, on peut s'attendre à l'année scolaire 2023-2024. En tout cas, c'est le moment qui a commencé. Et ce qui a commencé, c'est le moment tout le monde. Parce qu'il y a des questions qu'on a dit 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 qu'il n'a pas qu'on a dit qu'il n'y a pas de la.? Donc, une certaine question C'est le gouvernement. Donc, le gouvernement a fait quelqu'un d'un capteur jusqu'à ce que tu sais qu'il est là, et qu'il s'occupera. Mais avec l'éducation, j'ai beaucoup de problèmes qu'on s'occupe. Est-ce que les syndicalistes, les enseignants, ont toutes les patiences sur l'éducation? Est-ce que les syndicalistes, les syndicalistes, ont toutes les questions? Oui, je crois que c'est une évidence. Et c'est pourquoi, dans l'année scolaire 2022-2023, les syndicats ont observé la trêve. En tout cas, les syndicats, ont tous les étudiants, et ont tous les étudiants. C'est le cadre des cartes que nous, à un moment, nous devrions faire. Vraiment, il faut qu'on regarde, l'école aussi, nous devrions les étudiants. Nous devrions les étudiants, et nous devrions les étudiants. Malgré tout le monde, nous devrions faire. C'est ce que je veux dire aussi, on s'était démarqué, si il y a une grève, parce que pour nous, il y a une grève, il y a une grève, mais cela n'est pas très. L'équipe, nous devrions le faire, mais nous devrions le faire. Si vous avez le faire au niveau des étudiants, cela ne peut pas être qu'il y ait quelque chose, ou il y ait quelque chose qu'il y ait, c'est que nous devrions le faire, et nous devrions le faire. Nous devrions le faire au niveau des difficultés, de résoudre les difficultés, et là, nous devrions les règles. Et nous devrions les règles. Désoléu, J'ai dit que l'homme seul, c'est de politique d'éducation. Je pense qu'il n'y a pas besoin de l'enseignement. Mais les enseignants, est-ce qu'ils sont dans cette logique ? Parce qu'ils ont dit que le contexte politique n'a pas besoin. Mais non, l'enseignement, c'est le service public. Est-ce qu'enseignants et les syndicalistes sont les plus importants ? Il y a une démarcation entre la politique et l'éducation pour la population. Je crois que le débat se pose présentement. Elle a fait notre dame, et je pense qu'il y avait autant de difficultés. Je dis à la prochaine fois que je ne sais pas qu'il y a une grande grande question. C'est ce qu'on a fait. Nous défendons ce qu'on a fait. Nous défendons ce qu'on a fait. Nous défendons tout ce qu'on a fait. Mais nous défendons ce qu'on a fait. Parce que nous ne pouvons pas le défendre. C'est ce que je veux dire. C'est ce qu'on a toujours dit. Nous sommes des Ligue 4. Ligue 4 n'a pas de temps. Nous sommes des fonctionnaires, nous sommes des décisionnaires, nous sommes régis par la loi 61-33 du 15 juin. Vous savez qu'on a des obligations. de l'enseignement de qualité. Vous savez qu'on a des obligations. Vous savez qu'on a des obligations. On a des obligations. On a une discrétion dans ce que nous faisons. Mais aussi de produire un enseignement de qualité. Et cela, il y va de la dignité de l'enseignant. Parce que, vous ne le savez pas, vous ne le savez pas. 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 Tout le monde avait l'enseignement. Il ne le sait pas. Vous ne le savez pas. Tout le monde avait l'enseignement. Mais, ce que nous avons aimé. Cela a été considérablement. Il faut que les gens lui ont dit que tu ne l'as pas dit. C'est ce que nous avons dit à tous. Je sais que tu fais tout ce qui est le plus important. Mais si tu ne l'as pas dit, je ne sais pas ce que tu as dit. Je vais vous dire que tu ne l'as pas dit. Si tu as le plus important, tu ne l'as pas dit. politique. Mais la politique, elle doit commencer à faire un travail. Si elle est dans la maison, elle doit faire un travail. Si elle est dans la maison, elle doit faire autre chose. Mais si elle est là-bas, si elle est là-bas, il ne faut pas qu'elle rentre à l'école. Surtout la responsabilité, il faudra nous préciser qu'elle est bien et qu'elle est en train de faire un travail. Et ça, nous avons été très catégoriques. Nous l'avons dit, sans ambages ni grands, nous sommes que les gens sont conséquents. Les gens sont conséquents. Les gens sont déchets, les gens sont déchets, les gens sont à se faire en tête, les gens sont à faire des choses. Si vous allez faire des défis politiques, si vous allez faire des partis, vous allez faire des défis. Mais vous ne faites pas les gens, les amis. Et ils n'ont pas d'accord pour l'école, les amis. En tant que solidarité de corps, le syndicat ne peut être pas le temps, la demande des syndicats pour remplir des syndicats. D'ailleurs, ils ne veulent pas Il n'y a pas de soucis. Si on a fait ce que nous avons fait, nous avons dit que nous devons être le seul. Si on ne le fait pas, on s'en fait pas mal. Ils m'ont fait pas mal. Parce que tout le temps qu'il a fait, c'est que nous devons être le seul. Mais pour eux, on s'en fout de notre père. Qui a fait ce que tu dois faire? Il n'y a pas de travail. Et c'est comme ça. C'est comme ça. SGS est un réalisateur. Je pense que c'est un peu sur la performance et la qualité. Mais il y a aussi sur les écoles privées. Il y a aussi une pullule des écoles privées. Est-ce qu'elle ne doit pas faire ça? C'est-à-dire qu'elle peut impacter un peu sur la performance et la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, le débat n'est plus un débat national. C'est un débat international. Et nous avons beaucoup de chance. C'est un débat international. 40 millions d'enseignants sont ici. Il est ici dans 170 pays. 400 organisations sont ici à travers le monde. Nous couvrir le monde à travers différents continents. Mais ce qui est fait, c'est que si on regarde les réunions, il y a un privé. Il y a un école privée. Et si on le dit, il y a un école privée. Si on a un école privée, il y a un école privée. Parfois, il y a un école privée de répondre aux critères. Parce que l'espécificité sénégale, c'est qu'il y a un école privée. Il 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 y a un école privée. Les privés répondent à l'école, ils préfèrent qu'ils n'entraînent pas dans le privé parce qu'il y a beaucoup de grèves au public. Il y a des étudiants qui font. Et pour moi, c'est ça. Mais l'histoire a montré qu'on a travaillé dans le public. Parce qu'il y a des étudiants pour avoir une autonomie et une indépendance. Il y a des étudiants qui font des études supérieures. Mais bref, pour revenir à votre question, c'est une question qui se pose à nous et à laquelle on doit apporter une réponse. Je pense que le ministère et le système éducatif, je pense qu'il y a des solutions. Je pense qu'il y a une éducation qui fait ce rôle. Il y a des étudiants qui font un projet privé. Ce sont des étudiants qui font un plus beau entraînement. Les étudiants qui ont faite 8 millions d'élèves. Ainsi, presque 1 500 000 ! Il y a des étudiants dans le privé. Donc, nous avons tous les étudiants qui font des éducateurs. Donc, le privé, il y a des étudiants. Mais nous devons l'organiser de sorte que le privé, Et dans notre conception, nous travaillons ensemble pour absorber de petit à petit le reste pour qu'on puisse. Et puis, produire un enseignement de qualité pour les enfants, pour qu'il y ait des résultats soutenables et acceptables. Est-ce que l'EG est un recrutement spécial ? Mais au temps que nous avons donné une empathie, tu as fait un récapitulatif, je pense qu'il y a quelque chose d'inquiéter. Oui, c'est que nous, nous sommes utiles pour la société. Certainement. Et nous devons avoir un mélocal. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un homme, je t'apprends, je t'apprends, je t'apprends. Tu sais, toi, c'est une personne qui peut te parler, mais toi, c'est un homme. Parce qu'il faut parler comme Bachelard, qui disait que l'opinion passe moi et traduit ses besoins en connaissance. Ne pas que nous serons de ce qu'il y a à l'autre. Mais vous n'y a qu'à l'autre. C'est un homme. Merci beaucoup, SG. Aujourd'hui, nous avons parlé avec les enseignants et les enseignants du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons parlé de ce qu'il y a à l'actualité. Nous avons parlé de ce qu'il y a à l'entrée scolaire, mais aussi des difficultés. Nous avons parlé un peu sur les solutions et tout ce qu'il y a à l'éducation. Par ma voix, nous allons rendre hommage à M. Malik Tal, l'inspecteur de l'éducation nationale, qui est mon père, mais je pense que vous faites quelque chose. Non, c'est mon. C'est un grand inspecteur. Il fut un grand, grand enseignant. Nous avons été ensemble à Guédiawaï. Nous avons relevé le défait ensemble. Mais c'était un modèle d'enseignant. Et je l'ai dit tout à l'heure, un enseignant, c'est un ensemble. Si un vestimentaire, un citoyen, c'était quelqu'un qui voulait parler. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, Dieu a l'éducation. Et ce qu'il a fait dans le système, c'est ce qu'il a fait. Les enseignants, c'est ce qu'on aime. Les enseignants, ils ont apprécié. Ils ont apprécié. Ils ont apprécié. Ils ont apprécié. Mais ils ont apprécié. Ils ont apprécié. C'est ce qu'ils ont apprécié. C'est ce qu'ils ont apprécié. Merci beaucoup, SG. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et je vous remercie. Merci aussi l'équipe technique. Nous avons apprécié la réalisation. Papi Sidième, Souleymane, nous avons apprécié beaucoup de choses. Nous avons apprécié beaucoup de choses. Mais aussi Radissa, vous avez apprécié le montage. Nous vous remercions. Inch'Allah. Sur une prochaine, même heure, même chaîne. Merci beaucoup. Merci.